Cet épisode va être épique, ou ne sera pas. Mais je ne vais pas plus parler pour te laisser savourer, cher YouTube spectateur. Reviens-y tout de suite, bourrique ! Non, moi je vais essayer d'élucider ce meurtre. Mais ma personne t'a déjà dit que c'était la faute des plateformes de streaming, et plus généralement à Internet, que le média compact disque à... Je ne te parle pas des CD en général, mais de celui-ci ! C'était un compact disque de Titanic ! Un jour ou l'autre, il aurait sombré ! Sous la pression de Destrier, le chevalier accepte néanmoins d'aller jeter un coup d'œil au sommet de la montagne DVD-Tech. Le chemin est très escarpé, mais il arrive à finir l'ascension. Lorsqu'il tombe sur une vieille connaissance. Diante, pas encore ce maraud ! Mais, que fais-tu ici, M-Server ? Moi je sais, moi je sais ! J'attends mon ami le céder ! Ah, je crains avoir de mauvaises nouvelles à t'annoncer. Il... Il a trépassé ! Moi je sais, moi je sais ! Ça veut dire qu'il est mort ! Oui, voilà. Et on est venu enquêter pour savoir qui a fait ça. Moi je sais, moi je sais ! Vraiment ? Non ! Ce n'est que maintenant que M-Server réalise que son ami est mort. Il pleure alors toutes les larmes de son corps en quelques secondes. Car il faut savoir que les hamsters n'aiment pas pleurer. Alors ils le font très rapidement et ensuite, tout va pour le mieux. Pourquoi est-il mort ? Parce que plus personne n'achète de compacts disques, voyons ! Moi je sais, moi je sais ! Ça se tient ! R.I.P. à lui alors ! C'est dommage parce que j'avais le morceau d'une carte au trésor à lui remettre. Il m'avait demandé de lui traduire car il fallait qu'il le donne à quelqu'un qui devait accomplir une noble quête. Mais qui a bien pu vouloir la mort de ce pauvre céder sans défense ? Et quelle est donc cette noble quête que leur a confiée la reine cigogne ? Le chevalier miel de chaussette va-t-il remonter dans le tableau Excel du classement général des chevaliers ? Encore et toujours des questions ! Tu auras peut-être toutes les réponses la semaine prochaine. Alors abonne-toi pour ne pas rater la suite qui s'annonce palpitante. Laisse un petit commentaire sous la vidéo, clique sur le petit pouce en l'air tout mignon et viens suivre la voix off sur les réseaux sociaux. Tu verras, c'est rigolo !